Alors pour les intendants la préparation d'un match commence le mercredi sur une semaine classique avec un match le samedi ça commence le mercredi après l'opposition voilà une fois que les joueurs sont rentrés on a déjà une petite idée un petit peu de comment ça va se passer et à partir de là on commence à prendre de l'avance on commence à préparer une partie des mâles et une partie des affaires qui seront utilisées au cas où et qui permettent que tout se passe comme il faut ouais c'est vraiment l'aboutissement d'une semaine de boulot c'est vraiment une chose qui c'est une finalité voilà c'est le match du samedi c'est ce qu'on attend pour les semaines passent très vite c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'on attend après la préparation estivale on est l'arrivée de jonathan qui qui nous file un énorme coup de main qui me permet de me recentrer un petit peu sur des choses plus sur le match et lui va complètement gérer les entraînements les demandes des entraîneurs et des joueurs d'être à la disposition du groupe et la préparation au niveau du matériel la préparation des séances moi je m'occupe plus du terrain pour que rémy puisse être plus à l'intérieur et préparer le match du samedi quoi avant de descendre chez hoda en milieu d'après midi le vendredi j'ai déjà dégrossi toute la partie échauffement une fois que le que les coachs nous ont donné le groupe jonathan s'occupe de terrain et moi je reste concentré sur la préparation de l'échauffement et toutes les demandes particulières des joueurs pour le match du samedi alors chez hoda tout ce qui consiste maillot short et chaussettes tout est prêt déjà floqué voilà on n'a plus qu'à mettre dans les mâles et à contrôler que les maillots soient bien physiquement présent et surtout de voir pour les deuxième et troisième jeu de couleurs pour les gardiens et faire un petit point général sur le match d'après et puis surtout prendre un petit peu la température de voir un petit peu comment ça va se passer alors chez hoda on a des feuilles qui nous permettent de suivre exactement le groupe qui nous a été donné par le staff et donc là on coche deux maillots de shorts les chaussettes les petites demandes particulières des joueurs et voilà on a juste à mettre dans les mâles on coche on vérifie les tenues des gardiens sur les deuxièmes et les troisièmes couleurs et on essaye de voir avec elle ce qui pourrait se passer on essaie d'anticiper au maximum en sachant qu'une fois qu'on met les cadenas ils ne seront réouverts qu'à la moisson certaines habitudes bien sûr Andy et Vito on coupe les étiquettes on essaye au maximum de prévoir pour Géraud le gardien voilà on a vu avec lui deux trois jours avant savoir au dernier entraînement comment lui il sent un peu la météo comment il sent le temps s'il veut jouer en short ou en pantalon à partir de ce moment là on s'adaptera à la moisson avec l'arbitre et voilà on suit les feuilles qui nous sont données on suit la procédure voilà il y a toute une procédure qu'on a mis en place voilà on met les croix une fois que la croix est mise ben c'est parti ça roule alors les maillots manches longues n'existent plus depuis quatre cinq ans on est passé sur du sous maillots qui sont à disposition vous verrez dans le vestiaire à la moisson qui sont à disposition par taille qui sont posés sur la table et les joueurs se servent et ensuite ils mettent aux salles tout le monde est en manche courte de retour au centre d'entraînement comme vous pouvez le voir chaque joueur a son casier avec maillot d'entraînement suite t-shirt chaussettes gants bonnet avec leur numéro dessus leur taille qui leur faut et leurs petites demandes qu'ils ont besoin ça oui ça facilite pour pour nous et surtout pour eux qui sont dans le confort le plus possible oui bien sûr les compartiments les rangements voilà on a essayé d'organiser au maximum pour gagner du temps voilà c'est vraiment le credo qu'on puisse gagner du temps qu'on s'adapte en fonction des matchs en fonction des couleurs qui nous sont demandés par la ligue à savoir comme a dit Oda bon pour les matchs à domicile il n'y a pas vraiment de questions à se poser mais surtout pour les matchs à l'extérieur après quand on refait les mâles on change des fois complètement de couleurs et tout ce qu'on prévoit dans les mâles supplémentaires il faut vraiment adapter donc voilà mieux c'est organisé mieux le travail est fait et plus vite il est fait une fois que les huit mâles sont ouvertes vide voilà on les remplit et là on suit toujours pareil le protocole ensuite le petit rituel ça fait sourire beaucoup de monde mais bon c'est voilà il faut être assez organisé parce que quand on se retrouve à l'extérieur ou à la mousson et qui a besoin de quelque chose quand on ouvre la malle de secours vaut mieux trouver ce qu'on veut dedans il faut savoir que les ballons du match sont préparés le matin avant qu'on parte à la mousson avec les ballons pour les joueurs pour l'échauffement à la mousson avec des croix qu'on met dessus au feutre et pour les arbitres avec un a et les délégués avec un ballon les ballons sont gonflés entre 0 8 et 09 et on en prend 15 pour pour nous pour montpellier 10 pour les visiteurs et un pour l'arbitre et un pour pour le délégué et on a toujours un sac de secours dans le camion de cinq ballons non non les ballons on les change pas à chaque match sinon il en faudrait pas mal et surtout que tant qu'on gagne on change rien il ya des habitudes et après il ya une différence avec le temps pour le niveau du gonflage qui dépend s'il fait froid s'il pleut s'il fait chaud on varie le gonflage donc il faut savoir que on a pas mal de matériel outre l'essentiel un maillot short chaussettes après il ya tout ce qui est derrière tout ce qui va avec le joueur on dit on lui met les chaussettes sur des formes voilà on les joueurs nous laisse un petit peu les produits qui sont un peu plus techniques voilà qui sont lavé à part qui sèche sur des cintres ensuite voilà bon ça part du chausse pied voilà faut penser que tout peut aller vite les crampons pour les marques qui ne sont pas notre sponsor voilà qu'il faut aussi pouvoir mettre voilà des lacets et on part sur après voilà des chewing gum des petites habitudes des petites choses qui sont propres montpellieros et voilà il faut il faut tout avoir donc c'est pour ça qu'on prépare les matchs à la motion le matin pour que après le repas à midi à l'hôtel on puisse quand même repasser au centre d'entraînement si jamais il ya eu un oubli parce que vous pensez bien qu'avec 8 mâles il ya quelques oublis on est là pour parer à toutes les éventualités voilà le propre de notre métier c'est d'anticiper et de toujours rester dans l'ombré et voilà dans la discrétion le strapal de couleurs pour les chaussettes faut savoir qu'on a énormément de joueurs qui jouent avec des chaussettes coupées donc là les arbitres nous imposent d'avoir des chaussettes courtes de la couleur des chaussettes longues donc on les teinte on achète la teinture en supermarché on teinte les chaussettes on a une collection impressionnante des strapal de couleurs qu'on prévoit qu'on amène on a deux modèles donc voilà en fonction des joueurs on leur pose à leur place pedro et ambroise sont adeptes d'une certaine d'une certaine marque ensuite géraud lui c'est plus autre chose voilà on connaît leurs habitudes dont les connaît par coeur voilà on sait très bien que ça va après des fruits voilà damien le catalogue toujours de bananes et ensuite voilà le matériel médical ça ce sont les kinés ils s'en chargent on leur prépare leurs équipements et olivier et yoann et le docteur arrive avec toute la panoplie et ensuite voilà derrière on n'est pas on n'est pas à l'abri de quelque chose mais on essaie de prévoir au maximum ouais les glaciers pour l'été il faut toujours penser qu'on arrive dans des stades où parfois il fait chaud il n'y a pas forcément de frigo donc là on anticipe en hiver ça va être les boissons chaudes le café le thé qu'on prend au dernier moment à l'hôtel pour que ça reste chaud et ensuite des outils marteau pince si parce que quand vous avez une embase qui lâche juste après ou des lacets qui lâche juste après un échauffement voilà et on vous avez quelques minutes pour réagir et le temps ne nous attend pas le spectacle commence et il faut que le joueur soit prêt donc c'est à nous de nous adapter dans l'écran de l'analyste vidéo à domicile il reste à la motion à l'extérieur et ben il faut jongler on amène un écran portable et puis comme je pars trois heures avant l'arrivée de l'équipe je trouve un emplacement dans le vestiaire pour pouvoir le mettre face au titulaire et sur le côté du coach quand j'arrive dans un vestiaire j'essaie de placer les joueurs qui commencent le match d'un côté ceux qui ne commencent pas de l'autre pour que le coach puisse avoir dans son champ de vision un peu tout le monde et surtout que les défenseurs par poste que voilà et par langue surtout parce que des années on a quand même pas mal d'étrangers donc voilà il faut pouvoir s'adapter pour que les premiers mois ils puissent faire comprendre que d'autres joueurs puissent traduire on prend toujours deux paperboard et ensuite une fois que je suis allé chercher les compositions de l'équipe adverse voilà le staff se met au travail et on les laisse faire ouais l'eau c'est l'élément essentiel sur le match il faut toujours en avoir et voilà il faut toujours qu'elle soit tempérée quelques boissons fraîches mais on essaie de bannir au maximum la boisson froide qui fait quand même mal au ventre ça on s'adapte aux demandes des kinés on suit un petit peu ce qu'Olivier Bengel peut nous dire et voilà l'eau il faut qu'il y en ait partout et tout le temps oui exactement oui pour les chaussures neuves que les joueurs reçoivent ils nous les passent et ils nous demandent de les faire tremper dans l'eau chaude dans une bassine pendant 24 heures qu'on essaie de changer deux ou trois fois dans la journée pour les rendre plus souples en fait ouais faut savoir qu'au Montpellierau bon à l'inverse de certains clubs les joueurs prennent du matériel les joueurs prennent leurs chaussures les joueurs amènent leurs chaussures en déplacement et à la mousson voilà on tient ce soit quelque chose qui reste parce que parce qu'on pense que ça fait partie de l'ADN du club et voilà ça fait partie de la responsabilité de chacun un ouvrier sur un chantier ne part pas sans ses outils on estime que les joueurs avec toute l'affection et l'attachement qu'on leur porte et ben ils prennent leurs chaussures ouais le maître mot avec l'expérience c'est vrai c'est vraiment d'anticiper de savoir où on met les pieds déjà de connaître les stades parfaitement de savoir où on va être très bien accueilli où il va falloir un petit peu plus arriver en avance pour pour avoir le matériel voilà c'est vraiment c'est vraiment et anticiper surtout bon ben la météo savoir comment ça peut se passer et surtout connaître aussi les arbitres ce qui vont nous faire un peu plus de difficultés pour les équipements que d'autres voilà savoir pouvoir toujours proposer la meilleure solution pour le club et pour les joueurs philippe de laï qui est le coordinateur sportif du club nous dégrossi tout le travail en amont et nous permet de préparer le match dans les meilleures conditions en nous apportant surtout les informations qui pour nous serait longue à avoir en traitant avec eux en traitant avec les autres clubs quand on termine le vendredi aux environs de 17 heures on se retrouve ensuite le lendemain le samedi à 6 heures et là c'est notre moment c'est notre parti on est seul et on a le vestiaire pour nous donc voilà c'est un moment assez particulier c'est un moment que j'apprécie énormément parce que voilà on s'approprie un petit peu les lieux on donne de la vie à quelque chose voilà qui reste toute la semaine dans le noir ben voilà on a ce petit sentiment d'apporter un peu de lumière et voilà c'est notre moment on met la musique on prépare et voilà et là on profite du vestiaire et pendant deux heures trente et ben on est chez nous voilà on est chez nous et ce qui nous permet aussi d'avoir un peu de recul sur les choses savoir qu'on oublie forcément quelque chose avec huit mâles et six heures de préparation en amont on a oublié forcément un petit truc donc ça nous permet de repasser à grammont juste avant le repas de midi à l'hôtel pour rejoindre le groupe j'ai la chance vu que je viens de la métropole montpellier d'avec la gentillesse du responsable du stade à mausson d'avoir gardé quelques clés pour ne pas embêter les agents qui sont sur place comme ça on rentre on est autonome on décharge on met en place moi je m'occupe des maillots shorts et chaussettes à mettre sur les casiers on n'oublie pas la musique ça c'est la musique c'est moi d'avoir je fais plaisir à rheim pour mettre du goldman et après on a une chaîne sur du pking c'est mes origines et on a tj ici et hindi quand même et du coup voilà on sait c'est du travail mais c'est d'autres moments nous quoi dans l'ordre des choses effectivement comme comme dit john voilà la musique parce que la journée va être longue donc faut qu'elle faut qu'elle démarre du bon pied et ensuite on a tout un rituel d'installation il s'occupe des maillots et je m'occupe de tous les à côté on a un petit stockage à la mousson qui nous permet de garder un petit peu de matériel de terrain et ensuite la disposition des mâles autour de la table la préparation de la salle d'échauffement la préparation des papiers des licences des suivis avec les arbitres avec les délégués parce qu'on s'occupe aussi de ça et voilà le staff nous prépare la feuille de match et nous la transmettra nous la transmettra à 18h30 à leur arrivée oui bien sûr les places sont attribués à la mousson à l'année avec chacun son casier donc en fonction en fonction du groupe il ya des espaces qui sont un peu plus vides que d'autres et ensuite un espace pour les kinés pour les gardiens voilà une petite salle une petite salle qui est la douche pour l'échauffement et le salon le salon de notre président oui bien sûr préparer investir c'est pour nous c'est très important même si on a un petit pourcentage microscopique sur sur le résultat final on s'attarde à le faire le mieux possible il faut savoir que c'est un métier passion donc bien sûr c'est très excitant d'arriver à la mousson quand le vaisseur est vide et de se dire que voilà que c'est nous qui qui le mettons en forme pour que pour que les joueurs y amène la lumière oui oui moi c'est c'est vraiment un kiff de faire ça parce que moi avant de travailler au montpellier aux que j'ai commencé au mois d'août j'étais abonné j'ai j'ai toujours été là j'ai travaillé pendant neuf ans la métropole montpellier au stade la mousson que j'ai suivi j'ai j'ai connu le connaître champion de france moi à préparer un vestiaire et j'ai toujours été pour montpellier c'est vraiment un pur bonheur quoi ah oui oui voilà moi toucher les maillots de celle que soit de handji de n'importe qui dans le vestiaire c'est vraiment un plaisir quoi une fois que tout est prêt ben on leur laisse la lumière on s'efface et voilà c'est avec grand bonheur que qu'on s'associe sur le banc et qu'on est les premiers supporters et on a eu de jouer et on a vraiment hâte de quelque chose c'est de se lever sur le but et voilà et une fois qu'on range qu'on ferme la porte de la mousson et ben on a vraiment hâte d'être à la semaine d'après c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501